Nous sommes dans l'ancien hôtel Lénox, devenu l'hôtel Pavillon Saint-Germain, au cœur du Faubourg Saint-Germain, où vient d'ouvrir un nouveau restaurant, Les Parisiens. C'est notre coup de cœur de la semaine, on y va ! Bonjour Thibaut ! Bonjour ! Quel plaisir de te retrouver dans ce magnifique hôtel. Donc c'est brasserie bistrot, c'est... Ouais, 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 ce que j'aime faire, côté un peu classique, avec des petites touches à chaque fois, qui viennent changer un petit peu de l'ordinaire. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui ? Alors j'ai envie de faire un tartare de bœuf. Ah, un classique parisien. Un classique parisien, on va le rafraîchir avec un petit peu d'oseille, et on va apporter un peu de salinité avec de l'anguille fumée, j'aime bien ça. D'accord, le côté thermaire. Alors le bœuf, où est-ce que tu... Bœuf de Normandie, un petit peu de câpres, cornichons, un petit peu d'échalote, un petit peu d'anguille fumée. L'anguille fumée, ça permet de saler sans avoir besoin de rajouter du salé. Exactement, on en rajoute quand même un petit peu d'oseille dedans. Et on va finir avec un petit trait d'huile d'olive, ce que j'aime bien. On va dresser ça dans un cercle, dans une assiette. On va faire un petit trou au milieu, là, pour pouvoir mettre un peu de jaune d'œuf. Un petit peu de vinaigre et du piment. Ah oui, c'est pas vraiment un jaune d'œuf. C'est un faux jaune d'œuf. On va remettre un tout petit peu d'oseille autour. On va placer ça comme une petite couronne. Des petits croutons aussi, un petit peu de croustillants. Tu les fais très bien, bien sûr. Ici, tout est fait maison. Et ensuite, on a fait une petite crème aussi pour condimenter. Une sorte de sauce salsa verdée à l'oseille, très fraîche. Des petites pommes goffrettes, tartare de bœuf, anguille fumée et oseille. Et voilà, on dirait un nid printanier. C'est très beau. On retrouve la base classique du tartare, tout simplement. Un peu plus de mâche. On oublie que la cuisine française, c'est d'abord une cuisine d'assaisonnement. Et là, ton assaisonnement, il est parfaitement réussi. J'aime bien les petits croutons, bien sûr, juste dorés à poing. Bravo de faire revivre des grands classiques comme ça. Tous les twists avec tout ton talent. Il faut garder un peu les traceurs d'une belle cuisine française. Ça s'appelle Les Parisiens. C'est Rue Dupré-Auclair. C'est notre coup de cœur. À la semaine prochaine.